Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre entretien avec Isabelle Firmeau dans notre magazine Jeux égale MC2. Alors Isabelle, artiste, on va dire agent artistique peut-être bientôt, c'est une casquette qui est en train de se dessiner, responsable d'association, de promotion des artistes et jeunes artistes, et puis bien sûr professionnel de la communication. Alors, donc ton actualité c'est bien l'exposition Profondeur à la médiathèque de Lamantin, donc jusqu'au... 26, vendredi 26 janvier. 26 janvier, alors parle-nous de cette expérience, en profondeur, de cette expérience nouvelle. Alors, Profondeur, il faut entendre Profondeur d'âme et d'esprit, c'est le principe. C'est un titre que j'ai trouvé après avoir travaillé. Donc j'ai eu une première exposition que j'ai été faire à La Rochelle. J'ai exposé donc au mois de novembre et je suis partie donc avec une vingtaine de tableaux. L'exposition a eu lieu à La Rochelle et je me suis dit que cette exposition, il fallait que je la fasse aussi en Guadeloupe. Alors, pas avec les mêmes tableaux. Les tableaux de La Rochelle sont à La Rochelle et là, il y a 27 tableaux en Guadeloupe. Mais c'est la même, c'est toujours Profondeur, donc Profondeur d'âme. C'est au voyage, voyage à travers l'âme. Voilà, je vous invite, voilà c'est ça, je vous invite au voyage de l'âme. C'est-à-dire que moi quand je peins, c'est mon âme qui voyage et je n'ai pas souhaité donner non plus de titre à mes œuvres cette année parce que je ne veux pas que les spectateurs des œuvres prennent la direction que je leur donne. J'ai envie que leur âme aussi voyage à leur guise. Il faut qu'ils trouvent dans mes tableaux une direction à leur âme. C'est un travail, moi quand je peins, c'est un travail d'introspection. C'est effectivement, c'est l'expression de qui je suis. Mais voilà, mais qui je suis, ce n'est pas l'autre non plus. Donc c'est pour cette raison que je cherche, je voudrais que les spectateurs des œuvres partent dans leur direction. Alors je mélange effectivement, alors j'aime beaucoup la couleur. Cette année, ça a été vraiment un mélange de couleurs. Avant, j'avais tendance à être dans des, pas de la, ce n'était pas monochrome, mais j'ai eu l'occasion de faire des expos qui étaient plutôt bleues, d'autres, c'était rouge et bleu, voilà. Maintenant, il y a vraiment un mélange, un mélange de couleurs. Donc j'aime mettre cette couleur parce que je pense que c'est un peu moi. Moi, j'ai du noir, du blanc, du jaune, du rouge, du rose, du vert, tout ça, c'est en moi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment mon expression. Ensuite, il est important pour moi, lorsque je, lorsque je, je peins, de composer la toile sur un plan harmonieux, c'est-à-dire que je vais plus passer du temps à composer mes formes, mes couleurs pour que ce soit esthétiquement harmonieux parce que j'ai toujours eu cette envie de faire des toiles esthétiques qui décorent les murs d'une maison, voilà, donc quelles que soient les couleurs qu'aurait choisies la dame de maison, mais voilà, il faut que les tableaux s'inscrivent quelque part. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'ai pas un art, mon art n'est pas engagé, il ne se veut pas spécialement engagé. Il se veut harmonieux et esthétique. C'est un dialogue avec toi-même, en fait, que tu lis. C'est un dialogue avec moi-même et je vous fais part de qui je suis et de ce que je suis. Et en fait, l'idée, c'est que tu invites les gens aussi à dialoguer avec eux-mêmes, avec le Rame, en l'occurrence pour cette exposition. J'ai vu qu'il y a beaucoup de formes géométriques, beaucoup de triangles, beaucoup de lignes, beaucoup de bandes, de couleurs, de carrés. J'ai essayé de rajouter un peu de spatialité dans ce que je fais. C'est que j'ai toujours travaillé avec les formes, les couleurs, mais là, j'avais envie de structurer parce que je suis aussi comme ça. J'ai une partie très structurée et j'ai une autre partie. Oui, le côté professionnel de la communication, ça demande quand même un métier. Voilà, parce que moi, en plus, en étant productrice audiovisuelle, je suis plus dans les chiffres et je suis plus dans le financement. Et donc, je suis ces deux personnes, à vrai dire. Mais j'ai cherché cette année à avoir de la spatialité, de la perspective, de la profondeur. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Comment s'est passé le vernissage ? J'ai vu quelques photos, il m'a semblé que ça s'est bien passé. Mais je voudrais avoir ton sentiment. Les photos magnifiques, ce sont des photos qui ont été faites par un plasticien qui était plutôt musicien à notre époque, mais c'est Dominique Desplans. Desplans, oui. C'est Dominique... Ah non, il n'est pas si gardien, il était dans la musique, lui. Voilà, je lui ai laissé le choix du regard. Voilà, donc il a fait un peu des regards croisés et effectivement, montrer comment tous ces gens qui sont venus au vernissage ont ressenti mes toiles et le regard qu'ils ont porté sur les toiles. Donc ça, ça se voit effectivement vraiment à travers ces photos. Le vernissage est très bien passé. On a eu beaucoup de monde. Je remercie vraiment, alors j'ai plein de personnes à remercier, le maire du Lamontin, Jossien-Sapoti, qui a eu l'occasion de participer au vernissage des jeunes artistes et qui tout de suite a proposé à l'association de mettre à disposition des salles et la médiathèque du Lamontin pour qu'ils puissent exposer. Donc merci pour ça, monsieur le maire. Également, madame Prey, qui est l'élu à la culture. La responsable, madame Citadel, je crois que c'est un nom composé. Alexandra Citadel, de la direction de la médiathèque. Merci aussi à Sacha Mirabli, qui a toujours été avec moi pour mettre en place les choses. Et c'est vraiment quelqu'un de super dynamique, super actif. Donc voilà, tout se passe bien. D'autres artistes, donc là, c'est une exposition personnelle qui n'a rien à voir avec l'association corporate L'Art Dédé, mais bientôt, il y aura des artistes de l'association qui vont pouvoir exposer dans la médiathèque. Il y a d'autres communes, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres communes qui sont prêtes à mettre en place des choses avec l'association. Donc je pense qu'on va pouvoir vraiment avancer. Et je demande d'ailleurs aux artistes de ne pas hésiter, de ne pas hésiter à me contacter. Oui, tu nous laisseras les coordonnées tout à l'heure. Quelle est la réaction des publics ? Est-ce que tu as pu recueillir des réactions des personnes sur tes œuvres ? Oui, tout à fait. Alors pour la même expo à La Rochelle et en Guadeloupe, j'ai eu les mêmes retours, c'est-à-dire que mes œuvres étaient très colorées, qu'elles parlaient beaucoup, que c'est la couleur qui ressort, on va dire. La couleur de mes toiles plaît. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de remarques comme ça sur la couleur et oui, les gens ont montré d'ailleurs qu'ils étaient contents. Certains ont acheté des toiles, voilà. Donc oui, ça marche bien. Est-ce que ta création artistique convoque l'émotion et comment en fait elle convoque l'émotion ? Alors ça, j'aimerais bien poser la question à... Ou j'ai dit, regarde ! Ou j'ai dit, regarde ! Je ne sais pas, s'ils voient dans mes toiles, s'ils me voient dans mes toiles, je pense qu'ils ressentent mon côté assez gai, assez bienveillant, assez dynamique. J'espère qu'ils ressentent un peu tout ça. Parce que ton travail, aussi quelque part, il y a du cognitif. Est-ce que ton travail fait réfléchir spécialement, en fait, aussi ? Par exemple, sur la vie, sur l'âme, alors, sur l'âme, ça peut faire passer à l'existence. Voilà, j'espère. Mais il pourrait faire réfléchir à plusieurs niveaux. J'espère que mon travail, un jeune peintre qui regarde mon travail se dit, oh là là, oui, j'aimerais bien avancer dans mon art. Et à ce moment-là, c'est génial, j'aurais au moins fait ça. Quand un spectateur de ma toile me dit, ah oui, mais celle-là, elle me parle, je l'achète, voilà. Ça, ça me suffit, à vrai dire. C'est suffisant. Parce que la toile, après, vit et suivra son chemin. Je ne mets pas, par contre, alors, je disais ça la dernière fois, il y avait des connaissances qui étaient un peu choquées que je dise ça, mais je ne mets pas trop d'affects dans mon travail. C'est un don, c'est un don. Quand tu le fais, tu sais que c'est pour l'autre. Voilà, exactement, c'est pour l'autre. C'est ta façon de contribuer. Je n'ai, ça m'est arrivé une fois de vouloir garder un tableau pour moi. Je l'ai gardé 20 ans et je l'ai finalement vendu l'année dernière. Au bout d'un moment, je n'avais plus forcément l'envie ou le besoin de le garder à mes côtés. Oui, parce qu'il y a des artistes qui ne veulent pas vendre du tout. La collection de l'artiste. Là, si toutes les œuvres, il y en a 27, si toutes les œuvres sont vendues, tant mieux, je n'aurais aucun regret de ne pas en avoir gardé une pour moi. Tes œuvres doivent aussi voyager. Ce n'est pas quand on aime. Exactement. Elles doivent voyager comme on aime, s'élever, prendre un peu de hauteur. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu as pu rencontrer des publics scolaires ? Comment les élèves peuvent réagir ? Alors, pas encore, mais ça va se faire. Je dois rencontrer, justement, les responsables de la médiathèque vont organiser une rencontre avec les scolaires. Ça tombe bien, il y a un collège, un lycée en face, une école primaire à côté. C'est quelque chose qui sera constant dans notre circuit de visibilité des artistes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire qu'il faut qu'on soit dans la transmission, la transmission intergénérationnelle également. C'est pour cette raison que, là, je prends ma casquette de productrice audiovisuelle, je suis en train de travailler sur une émission télévisée sur l'art. Et donc, tous les artistes qui vont faire partie de sur-circuit vont avoir une émission où ils vont avoir l'occasion d'être confrontés à un public d'enfants. Ah, ok. Voilà, donc ça, je vous en dis beaucoup. Ce sont les petits, je vous la liste indé, en fait. Voilà, on va confronter les enfants, alors on est en train de gérer la tranche d'âge, on va confronter les enfants à l'œuvre des artistes. Et on va les laisser poser des questions, et ce sera après à l'artiste qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé, finalement, ce sera à l'artiste de répondre aux questions, de répondre aux questions et de se présenter. Donc, on présentera l'artiste, on ira le filmer dans son atelier, etc. Donc, ça, c'est important. Il faut transmettre ça. Et si on veut, effectivement, que l'art évolue et se perpétue, comme ça, dans le temps, il faut qu'on travaille avec les enfants, avec toutes les générations. Donc, il y a une question qui m'était posée en radio sur le fait que, si j'avais un spectateur de mes toiles malvoyant, ou même malentendant, oui, je serais ravie de voir par le toucher, par les couleurs, parce qu'il y a du collage aussi, des fois, non ? Tu n'as jamais fait de collage ? Si, je n'ai jamais fait de collage. La Rochelle et celle d'ici, j'ai demandé à l'artiste Péguivaud, qui travaille le carton recyclé, de me faire certains cadres. Donc, il y a des cadres de toiles qui sont des cadres en carton. Ah oui, j'ai vu ça, sur ta documentation. Donc, là, il y a vraiment une... On a l'intention, d'ailleurs, un jour, peut-être, de faire une expo ensemble, et de mêler nos arts, toutes les deux. Mais, donc là, moi, j'ai fait les tableaux, et elle, elle m'a fait, je l'ai laissé libre, sur le choix du cadre. Et donc, elle m'a réalisé des cadres en carton. Et là aussi, c'est pareil. Bien sûr qu'il y a de la matière, bien sûr qu'il y a du toucher. Et voilà. Alors, 1975, ça fait 40 ans, quasiment. Qu'est-ce que tu retiens de Sicard, de notre fameux Yves Sicard ? Ah, de notre professeur ? Qu'est-ce qu'il t'a insufflé ? Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, il a influencé ton parcours artistique, ou est-ce qu'il l'influence encore ? Comment ? Il l'influence encore, parce qu'on est devenus des amis. D'ailleurs, il me semble que pour toi aussi. Absolument. Notre ancien professeur d'art plastique est aujourd'hui notre ami. Et infidèle, passionné. Et d'ailleurs, il est membre d'honneur de l'association Corpo Art de l'Art BD. Il a accepté, justement, d'être avec nous sur cette opération, et de pouvoir aussi échanger et partager avec les jeunes artistes. Moi, quand j'étais en art plastique, oui, c'était mon professeur. C'est quelqu'un qui nous a toujours inspirés, qui nous a poussés en avant. Qu'est-ce qu'il t'a... je ne sais pas, qu'est-ce qu'il t'a insufflé ? Selon toi, qu'est-ce qu'il t'a... en quoi il t'a fait vibrer ? En quoi il a inspiré ton parcours ? Je pense qu'il a su très vite voir que je ne serais pas une artiste figurative. Ça, il me l'avait fait comprendre, je n'étais pas bonne en dessin. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je n'étais pas très bonne en dessin réaliste. Donc, il m'a très vite... Parce qu'on avait des tigéniers à dessiner. Je pense à Lucien Félicienne, par exemple, Olivier Zohra, qui étaient des grands dessinateurs. Boulin, Didier... Tout à fait. Pour moi, ce n'était pas du tout le cas. Mais je pense qu'il m'a permis quand même de révéler aujourd'hui ce que je suis. Parce que finalement, je suis une artiste qui fait l'art qu'elle veut, mais en même temps, je suis dans la communication. Et je crois qu'il a eu raison. Je devais être là où je suis. Être dans un milieu artistique et de communication. Être en même temps une artiste. Mais pas forcément être une artiste, entre guillemets, je dirais, à part entière. Enfin, je ne sais pas si le terme est très approprié pour ça. Mais en tout cas... Oui, c'est-à-dire qu'il ne fout sa vie que à l'art et rien d'autre. C'est-à-dire que je fais plein de choses. Je fais plein d'actions, je fais plein de choses. Je suis artiste, je suis productrice. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'est forgé, effectivement, à ce moment-là. Et je pense qu'on a eu beaucoup de discussions avec lui. On a beaucoup parlé avec lui. Je me rappelle quand on était en cours. Donc je pense qu'il a réussi à nous aiguiller. Et aujourd'hui, nous allons travailler ensemble dans le cadre de l'association. Et je remercie, merci, M. Thicard, d'avoir accepté les membres d'honneur. On rappelle donc ton exposition, donc Profondeur, jusqu'au 20... Alors, jusqu'au vendredi 26 janvier à la médiothèque de la Monta. Voilà. Et puis on aura l'occasion... Le téléphone pour les jeunes artistes qui voudraient... Alors, le 06 90 23 71 72. N'hésitez pas à m'appeler. Je viendrai avec plaisir voir un peu ce que vous faites, vous conseillez. Et si vous n'êtes pas prêt pour exposer, il y a les moyens de vous accompagner pour que vous puissiez y arriver. Isabelle Firmeau était avec nous sur ETV, donc notre magazine Jeux égale MC2. On a pris un petit peu plus de temps cette fois, c'était passionnant. Donc voilà, chers téléspectateurs, on se retrouve pour un nouveau numéro de Jeux égale MC2. Donc à très bientôt. Merci. Merci.